Dans une interview à France dimanche, Herbert Léonard s'est confié sur ses derniers gros soucis de santé. Le chanteur de 78 ans a été victime d'un Covid carabiné. A 78 ans, il s'apprête à remonter sur scène. Herbert Léonard, chanteur phare des années 80 notamment grâce au titre pour le plaisir et puissance et gloire, a accordé une interview à France dimanche. Le magazine a rencontré le chanteur chez lui, en compagnie de sa femme Théo. Son plus grand soutien, Mon épouse est un grand soutien. Sa présence et son soutien me sont très précieux. Nous sommes particulièrement proches depuis de très nombreuses années, mais il est vrai que lorsque vous frôlez le pire, cela vous rapproche encore plus. Herbert Léonard victime d'une embolie pulmonaire et d'un Covid carabiné par ses propos, Herbert Léonard fait allusion aux soucis de santé qu'il a cumulé ces dernières années. En 2017, le chanteur avait subi une embolie pulmonaire qui l'a infligée 32 jours de coma. Il a également été victime d'un Covid carabiné où il s'est vu passer plus d'un mois hospitalisé sous oxygène. Et encore, heureusement que j'étais vacciné, car sinon je ne serais certainement plus là pour vous parler. Mais aujourd'hui, tout va bien, a-t-il rassuré à France dimanche. Une crêpe sur un lit, a-t-il déclaré. Un an plus tard, en décembre 2018, Herbert Léonard était l'invité de Sa Commence Aujourd'hui sur France 2. Il était revenu sur la première fois qu'il a frôlé la mort, je venais de passer mon permis six mois plus tôt. Je m'étais acheté une superbe bagnole et puis un matin, j'ai pris ma voiture avec mon chef d'orchestre pour faire une mini tournée en Belgique. Je ne savais plus où j'étais. Je regarde une carte et je me rends compte que c'était complètement à l'inverse de là où je devais aller donc je fais demi-tour et comme j'étais en retard, j'ai foncé, j'ai raté un virage et je suis passé sous un camion. A lire aussi je suis en train de tout manger, Herbert Léonard révèle ce qu'il reste de sa fortune accumulée dans les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada